Et c'est tout le monde, aujourd'hui on a une nouvelle vidéo, vidéo Lego News, et petite info pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta, si c'est pas le cas aller dans un propos de la chaîne, il y aura le lien direct. La vidéo news sur, enfin la vidéo leak plutôt, sur les sets sur la gamme Monkey Kid, si vous ne postez absolument rien dessus, si vous avez encore des screens, ne postez rien sur n'importe quel réseau social, ou n'importe quoi, car je me suis fait strike ma vidéo, et je ne suis pas le seul. Voilà, mais aujourd'hui on va parler d'une info qui ne m'intéresse absolument pas, mais je vais quand même vous la faire partager très vite, c'est les nouveautés Lego Harry Potter du second semestre 2020. Voilà, donc il y a quand même 6 boîtes, donc ça c'est plutôt pas mal, voilà, donc Lego reprend la main aujourd'hui, vu que pour l'instant on avait eu quand même pas mal de leaks. Du coup, ça va être, on précommande dès le 30 avril prochain sur la boutique officielle, et une disponibilité effective annoncée pour le 1er juin prochain, donc voilà, encore les sets pour juin. Du coup, on a quand même pas mal de sets, du coup 6, donc le set 75, 600, 966 pardon, Orgward Worm of Requirement, excusez-moi si je n'arrive pas à prononcer, je n'ai pas vu les Harry Potter, et je n'aime pas du tout. Avec 193 pièces à 20 euros, on en a un à 30 euros juste ici, ensuite à 110, 100, 40 et 100, donc de 7 à 100. Là il y a un petit set, j'adore par contre les petits animaux là, fluorescent, je trouve ça assez sympa. Voilà, donc, je ne vais pas m'étaler dessus un peu, vu que je ne connais pas du tout l'univers Harry Potter, je sais juste que c'est des magiciens et tout. Là il y a un, oh il y a une grosse figurine, un peu dans le style du Garry de Pierre. Voilà, il y a des centaures. Je suppose que c'est des centaures. Voilà, une petite maison, cette petite maison j'ai envie de dire, c'est la maison d'Harry Potter dans le 1, je crois, c'est ce que j'ai vu le 1, et un autre, mais je n'aime vraiment pas. Mais du coup je disais, cette maison dans une ville, ça fait un style plutôt sympa, j'aime bien le toit, le toit il est sympa. Voilà, ensuite il y a du coup encore une partie du château d'Harry Potter, je suppose. Voilà, ensuite il y a une chouette. Bon ça c'est un set, un peu en mode UCS entre guillemets. Voilà, et on a cette grosse maison là. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Euh, voilà, voilà. Écoute, je n'ai rien d'autre à dire dessus, voilà, petite vidéo de news pour ceux que ça intéresse sur le blog de Hotzbrick. Voilà, voilà. Écoutez, on va quand même regarder quelques autres news. Euh, hop, on va durer un petit peu plus longtemps la vidéo en particulier parce que j'ai les... Euh, non, je vous l'ai déjà dit. Ah oui, voilà, petite news, j'aimerais bien en profiter. Euh, sauf que j'ai pas l'argent, clairement. On va voir un pourcent sur le UCS, le Faucon Millennium. Euh, donc, qui était actuellement vendu à 800€. Et, euh, qui est vendu 640€. Euh, ensuite, voilà, donc ça c'est une heure. Donc si vous avez les moyens, du coup, de acheter, il y a quelques frais de port. Euh, direction supplémentaire des 75€. Je ne sais pas, on s'inscrit bien. Ouais, donc vous avez encore 10€ de réduction supplémentaire. Euh, si on s'inscrit, euh, sur l'enseigne, euh, news, euh, news, euh, enfin, news letter. J'espère l'avoir bien prononcé. Enfin, et je crois qu'il y a quelques frais de port, mais rien de... d'énorme. Donc, c'est clairement un très très bon plan. Ensuite, il y a la nouveauté également de la... de la Maison Blanche, juste ici. Je vais vous le zoom juste là, parce que je n'ai pas envie d'ouvrir une page, juste pour... Voilà, petite, euh, cette créateur expert qui n'est pas fou, 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 à mon sens. Mais non, j'aime pas. Euh, créateur expert. Architecture, pardon. On a également les nouveautés, euh, du 27 avril, du coup. On a, euh, les mini figurines. Ouais, les mini figurines, du coup. Euh, le set Wonder Woman 1984. Euh, du film qui est porté sur le film qui est reporté. Reporté dans pas si longtemps, mais qui est quand même reporté, qui va sûrement être encore reporté. Le film de Faust &... euh, la Dodge de Doms, qui est accompagné, mais qui n'est pas vraiment sur le film, le Faust & Furious 9, qui est également reporté à 2021. Et le film mignon, qui est... Le mignon, The Rise of Gru, qui est également reporté. Et donc, euh, pas mal de petites, euh, petites nouveautés. Euh, voilà, donc ça, c'est cool. Euh, également, du coup, le... Comment ça s'appelle ? Euh, mince, le... Triple Force Friday, qui arrive bientôt. Et pourquoi je suis retourné sur... Ah non, ok. Euh, le Triple Force Friday... Triple Force Friday. Je vais y arriver. Euh, qui est... Euh, qui est bientôt, hein, du coup. C'est le premier. Euh, qui a quand même pas mal de trucs exclusifs et tout. Pas mal de réductions. Il y a quand même aussi un set à Hidden Side que je ne vous avais pas montré en vidéo. Euh, c'est du coup... Euh, bon, ils sont clairement pas où le sous-marin est nul. À mon sens. Euh, la petite voiture, ça peut être sympa. Éventuellement. La prison, ça peut être clairement sympa. Pour une ville, je pense que ça peut bien le faire. Le camion-pompier, je l'aimais bien, mais... Oui, il n'est pas non plus magnifique, magnifique. Et il se transforme en un petit robot derrière. Ok, c'est... Voilà, la Game Hidden Side, au début, c'était vraiment une très bonne idée. Franchement, j'étais plutôt partant. Euh, mais maintenant... Et... Ça ne veut pas charger. C'est génial. Bon, on va regarder là-haut. Du coup, il y a également... Oui, il n'a pas mis... Ouais, peut-être qu'il n'a pas le droit de le mettre. Mais il y a également un troisième set très, 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 très gros. Voilà, le Mystery Castle. Euh, à 100 balles. Voilà, voilà. Écoutez, je crois que j'en ai fini pour quelques nouveautés. Euh, voilà. Je vais essayer de faire mieux les news Lego. Voilà. Également, Lego s'est associé à Universal pour faire des films. Mais également à Universal Musical. Voilà, si je l'ai bien dit, je ne sais pas. Euh, mais, voilà. Ici, juste ici. Enfin, Universal Musical. Pour une gamme de produits prévus pour 2021. Donc ça, à voir si ça sera plutôt bien ou pas. La gamme Jorce & Quartz qui est vraiment plutôt cool. Euh, qui n'est pas portée sur les films. Mais voilà, quelques nouveautés en d'autres. Voilà. Un set bientôt retiré. Mais bon, voilà. Bref, écoutez, on se dit à très bientôt pour la vidéo. On se trouve sûrement le 1er mai avec le Triple Force Friday. J'essaierai d'en parler un petit peu parce que, voilà. Même si je ne vais pas pouvoir participer à ce Triple Force Friday. Voilà, écoutez. On se dit à très bientôt pour la vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501